Pour traiter les jambes lourdes, il y a une pluralité d'actions, évidemment les approches internes pour stimuler le retour veineux, mais aussi des approches externes via les massages. Les plantes qui sont bien pour lutter contre les jambes lourdes sont les plantes dites vénotoniques. Ce sont des plantes qui vont relancer tout le retour veineux et permettre aussi une meilleure tonicité des parois des veines pour justement éviter la stase et donc cet inconfort, ces jambes lourdes et parfois en poteau. Donc avec cet aspect disgracieux. Il y a la vigne rouge, la mamélice et le noisetier qui sont un peu la figure de proue des plantes vénotoniques. On peut les prendre en tisane, en gélule ou en ampoule. Le mieux ça reste la tisane puisque boire en fait aide sur le retour veineux. Quand ce n'est pas suffisant de les consommer comme ça, on peut y ajouter des gouttes de teinture mère de marron d'inde. Le marron d'inde c'est juste horrible à boire, donc autant le préférer en teinture mère qui est en plus plus efficace. Pour ceux qui préfèrent des formes en gélule, donc ces plantes existent en gélule, mais il y a aussi les comprimés de rutine. La rutine c'est un petit micronutriment qui est anti-oxydant, qui est un flavonoïde tiré du sarrasin et qui est un puissant micro-circulatoire et qui limite la perméabilité des vaisseaux, donc la propension en fait à faire des varices, des varicosités, des petits vaisseaux qui claquent. Vous pouvez avantageusement aussi avoir recours à des massages. Il y a des massages avec des huiles essentielles, notamment celles de citron, de menthe poivrée et d'hélicryse, qui sont à la fois des vénotoniques, des toniques micro-circulatoires et la menthe poivrée, elle a un effet froid et cet effet glaçon en fait est vasoconstricteur, donc qui va permettre de soulager les douleurs des jambes lourdes et en même temps d'opérer ce soulagement. On les dilue ces huiles-là à raison de 15% dans une huile végétale, plutôt de macadamia ou de sésame, qui sont des huiles végétales à fort coefficient de pénétration sous la peau. Et on masse toujours de l'extérieur vers le cœur, donc on applique ça sur les chevilles et on remonte le long des mollets, des genoux, voire des cuisses et on peut le faire le matin et le soir.